Ce programme vous est offert par Castelbière, le goût de la réussite. Tu n'es pas d'accord ? Attends, tu veux m'abandonner à la dernière minute ? Tu es en train de me mettre dans les problèmes comme ça. Te mettre dans quel problème ? Tu vois les problèmes où ? Ouais, je suis en train de te dire, on part, on est en retard. Ils nous attendent déjà et on gère ce qu'on a géré, c'est tout. Moi, je te dis que moi, depuis que je suis ici à Aoundé, je n'ai jamais fait des problèmes avec quelqu'un. Ce n'est pas les problèmes qu'on me fait. Non, ne m'emballe pas dans un truc, moi je ne le connais pas, je te dis. Ce n'est pas les problèmes, chercher l'argent n'a jamais été un problème. On est en train de chercher l'argent, toi et moi aussi, toi au bonheur. C'est parce que tu es un ordinateur, tu es le seul avec qui je peux gérer le coup-ci-là. Je ne peux pas gérer avec quelqu'un d'autre, ça passe surtout en ce moment. Ta cam. Ouais, ta cam quoi ? Ta cam. Regarde, toi tu n'as pas droit au bonheur. Regarde, depuis trois ans que tu es à Aoundé. Tu dors là où tu travailles. C'est vrai que la plupart de tes frères font ça mais quand même, ce n'est pas pour autant que toi aussi tu vas faire des choses comme ça. Moi, je t'ai dit que si ça cuit, moi je ne suis pas là. Non, ça ne va pas cuit, personne ne va mettre ça au feu, tu comprends ? Tu t'as dit ? On part, si tu as eu les informations qu'on a eues. En tout cas, on va voir. Regarde, regarde là où tu es. C'est vrai que tes amis sont même dans les boutiques, toi tu es là. Attends un peu. Tu me mets dans la situation, moi je t'ai dit que je n'aime pas ça. Attends, attends. Quoi ? Attends, c'est quoi ? Tu veux faire quoi ? Non, tu es trop propre, tu dois être sale. On doit sentir, c'est comme si tu es revenu hier. On doit sentir que tu as fuissamment les balles pour venir. Oui, il doit te voir. Non mais toi, c'est quand tu veux que tu me calcules là. Voilà, tu dois être bien sale. Oui. Tu vois ? Bon, attends, on ajoute même un peu. Oui. Attends, moi je ne veux pas qu'on arrive là-bas, moi on me prend. Mets-toi. 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 Bon, ça va, ça va. Attends, ça va, c'est comment ? Je veux t'aider, il faut que le cou se passe bien. Et puis c'est la rancune ? Non, non, c'est pas la rancune. C'est la rancune ? Je veux juste que le cou se passe bien. Mais tu ne dois pas quand même me laver avec. Non, c'est bien. Ça va. Ah, ok. Il y a quoi ? On parle non. Attends une seconde. Est-ce que j'essaie de faire les trucs comme ça ? Bon, écoute. Comme j'ai mis long ici, là. Est-ce qu'il n'y a pas une ressemblance avec les gars d'ici ? Non. Parce que moi, je ne veux pas les... Tu as la tête de quelqu'un qui souffre, ça se voit déjà. Ce que tu dois faire maintenant, tu parles juste le foufouldé. Ne parle pas le français, tu vas pas ? Là-bas, je parle le foufouldé seulement. Ne parle pas le français, c'est un truc. Est-ce que tu connais même d'y a trop ? On parle. Tu connais ça ? Moi, j'ai peur vraiment. On parle de toi, on parle. Tu respectes le protocole. Tu respectes le protocole. Fais comme si tu souffres tout le monde. Viens toi. Tu ne parles pas avec toi non ? Comment tu parles avec moi ? Tu vas t'accompagner partout dans tous tes rendez-vous aujourd'hui. Tu n'es pas encore rodé dans le sens des affaires. Quand ce sera vraiment des affaires, je vais t'appeler. Je vais t'emmener partout. Chaque fois que tu les écoles, quand tu s'arras pour gérer tes affaires. Mais quand tu ne pas gérer tes affaires, tu m'emmènes. Vas prendre commande. Trop comme ça. Laisse-moi libérer ces deux idiots. Non, tu es plus content. Tu t'affaires que tu m'as à la maison. Toi aussi, tu es trop nuisible. Tu peux gérer les affaires. Tu visite où est-ce que tu t'aurais pu faire. Au revoir. Bonjour Le Père. qu'on soit direct. On sait que vous faites les dons. Vous passez votre temps à faire les dons. On a vu vos dons à la télé. Vos dons font le buzz. Et vraiment, je me suis dit que Béta, on vous pose un autre problème. Vous avez fait les dons dans les orphelinats, les dons partout, vous êtes là. Je sais qu'actuellement vous êtes concentré beaucoup plus sur les victimes de la crise anglophone. Mais sans vouloir être contre la crise anglophone, mais je dis aussi que ce n'est pas seulement, il y a aussi d'autres personnes qui souffrent. Voilà mon frère par exemple. Quand il dit que c'est mon frère, c'est mon frère, c'est parce que lui il est du nord et que moi je suis de l'ouest que vous allez croire qu'on n'est pas le frère. C'est mon frère. Mon frère, il souffre. Il a besoin de vous. Il a besoin de votre don. Il ne peut pas parler le français. Il est arrivé hier. Il ne connaît pas encore. Donc il va parler, il va poser son problème en Bukuldé. Et moi, je vais traduire pour que vous compreniez un peu à quel point sa douleur est intense. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour venir ici à nous écouter. On en avait véritablement besoin. Là où vous me voyez là, j'ai failli mourir. Je suis même mort. C'est juste que les gens ne ne se voient pas encore. Je viens de Kolofata. Je ne le vois pas encore. Je viens de Kolofata. Je ne sais pas. Il a 22h. Il s'est passé 22h. Il s'est passé 22h. Il s'est passé 22h. L'autre jour, 22h, j'étais couché à la maison tranquillement. J'entends ces mots de toi. C'est comme ça. C'était les gens de Bukuldé. J'ai vraiment commencé à courir. J'ai couru. J'ai couru. Ils m'ont poursuivi de Kolofata jusqu'à Marwa. Ils étaient toujours derrière moi. Je me suis dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas eu de l'entrée de la ville. Je ne sais pas. 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 Donc, quand ils me poursuivent comme ça, ils se rendent compte que je couvide. Quand on est là au niveau de Marwa, à l'entrée de la ville, il me dit arrête. Et il sort le pistolet. Il me touche, il me pèse, il me cogne, il me tire. Et c'est comme ça. Heureusement que le tissu de mon pantalon était beaucoup. C'est comme ça que ça a touché le tissu et ça a laissé ma cuite. Dieu est fort. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment j'ai fait pour arriver à Yahoudé. C'est Dieu qui m'a porté avec les anges et ils m'ont déposé ici à Yahoudé. Et j'ai besoin de votre aide. Tu ne sais pas. Je ne sais pas. Ne faites pas les doncements aux enfants. Ne faites pas les doncements là-bas, en zone anglophone. Faites aussi ici. Heu mon dieu. Mais... Qui vous a donné mon numéro ? On a pris ça à la télé, non ? Et c'est pour ça que vous m'appelez à des heures tardives ? Non, c'est quoi ? On voulait vous poser notre problème, non ? On voulait que vous fassiez aussi les dons. Mais... Quand je fais les dons, tu as vu à la télé. Si la télé n'est pas là, je fais les dons pour qu'ils voient. Non. Non, mais il faut poser aussi les acteurs comme ça. Parfois il faut te poser aussi les acteurs comme ça. Et qui me dit même que vous n'êtes pas des arnaqueurs ? Non. Est-ce qu'on est un arnaqueur ? Tu n'es pas... L'arnaqueur est sale comme ça. Ils ont quand même un charisme à préserver. Comment vous pouvez descendre les arnaqueurs comme ça ? Moi, on n'est pas des arnaqueurs. Non. Je ne crois pas à votre histoire. Où c'est ni mon fils Abilin ? Où c'est ni mon fils Abilin ? Où c'est ni ? Où c'est ni mon fils Abilin ? Où c'est ni mon fils Abilin ? C'est ces deux arnaques qui veulent me toucher. Attends papa, il ne peut pas grisser. Attends, non. Qu'est-ce qui se passe ? C'est votre... C'est mon père. C'est nous madame. Dites à votre père qu'on souffre. Tu as une maladie ? Non, on n'est pas malades. On a eu souffrance financière. Il parle de quoi, il s'agit de quoi ? Il ne comprend pas. Ils sont venus me raconter une histoire de dormir debout. Il parle de Boko Haram au nord. Qui est Boko Haram ? Qui est Boko Haram ? Non, pas nous. Pas nous. C'est dingue. C'est juste que lui vient du nord. C'est un refugier. Oui, il a fil... Aïe, oui. Il a des balles partout sur le corps. Oui, oui. Je comprends. Fais quelque chose pour lui, non ? Non, non, je ne sens pas les histoires. On parle. Toi, tu aides les gars du Sud-West. Si tu aides quelqu'un du nord, ça fait comment part ? Toi, si ton problème c'est le Sud-West. Maintenant, le nord, il y a le Sud-West. Il y a les quatre points cardinaux partout. Aide-le. Tu passes ton temps à aider les enfants, parce que ça me les orphelins. On n'est même pas les orphelins. Je ne sais pas qui doit se marquer. Il y a le nord. Il y a le nord. Il y a partout, il y a le nord. Aide-le. Je ne sens pas le sud. Il fait pitié. Je ne dis pas toi, je dis lui. Aide-le. Tu as le père des enfants. C'est quoi ? Il ne comprend pas le langage. Il va rentrer un nord avec combien ? Il a laissé son père, sa mère là-bas, ses petits, quels sont malades. Lui là, il est même bien mort. Il est mort, c'est juste qu'il respire encore. Ça t'a vendu le terrain là-bas, toi aussi. Il fait pitié. Tu as dit qu'il ne comprenait pas le langage de la gent. Oui, c'est comment il fait pitié. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le père des dongs. Le père des dongs. Vous voyez comme c'est bien aussi de faire les dongs sans la publicité sur ça. Il y a un riz ou il y a une sonne. Il y a un riz. 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 Non, les gars. Je te respecte. C'est un riz. C'est un riz. Petit cordonnier. C'est terrible. Même si tu coudes les chaussures pendant 8 ans, tu ne vas pas travailler demain. Non. Dis donc. Il y a un riz. On va cibler tous les gens qui font le don. On va aller voir un an. Tu vas voir leur numéro. Tu vois dans quelles conditions tu me mets mon frère. Eh bof. Juste pour l'argent mon frère. Non, tu es fort. Non mais tu parles bien. Non, espère, espère, espère. Moi, quand j'ai souvent la chair de poulet, je ne le sens pas tous les jours. Je ne le sens pas. Quand on a l'agence, tu vois pourquoi vous êtes comme ça. Moi, je vais être fier de moi. J'ai sauté un wadjou de la galère. Donc, j'étais sorti de la galère. Regarde, le truc c'est là. Tu vas acheter comme ça la même tisse. Parce que maintenant, on va enchaîner tous les pères qui font souvent les dons là. On enchaîne. Je te dis. Ah, grand-sœur. Oh, mes petits. Oui, la grand-sœur. Ah, grand-sœur. Ah, grand-sœur. La grand-sœur. Wow. Avant tout ça, elle était moua. Grand-sœurs, tu vois. Ça n'a pas été facile. On s'est battus. Non, le père là. T'as dit que quand le papa m'a regardé dans les yeux, j'ai failli démissionner. Non, non. Ton père est trop dur. Non, il a un, les gars. Ton père est trop dur. Non, non. Non, non. Vraiment, on a bagarré. Tu sais, c'est que tu n'intervenais pas. On ne pouvait pas. Tu vois. Mais après, c'est normal. Tu vois, on a dû bagarrer, parler et tout ça là. Mais c'est comprendre. T'as canton l'argent. Oui, je veux donner l'argent. Non. C'est normal quand même. Parce que tu sais que, ça veut dire que ton père a travaillé son argent là. Oui, t'as canton l'argent là. C'est comment ? Parce que les filles qui sont dans la sorcellerie, souvent, eux, ils donnent facilement. Mais tu t'en peux. Voilà. 100 000. C'est net. 100 000. Est-ce que tu as doucement 100 000 ? Oui, c'est 100 000 ronds. 100 000 ronds. Tu étais là, non ? Tu étais là quand il donnait. Quand il comptait, je comptais aussi. Tu étais là quand il a donné ça. Ok. Donc toi, ton transfert pour le nom, c'est combien ? Ah ! Yaoundé Garoua, 14 000. Garoua Maroua, 2 500. Et Maroua Kodofata, 1 500. Ok, donc ça fait 18 000. Tu as 2 000. Ah oui, il y a 2 000. Ça me semble que c'est le 2 000 que j'ai travaillé quand tu es arrivé. Eh ! Eh ! Pourquoi vous êtes comme ça ? Merci, grande soeur. Non. Tu as comme ça pris le taxi quand même. Ok. Est-ce qu'il est venu ? Celui-là est juste là-bas, non ? Au collège de Bandala. 300 000. Il prend la moto et tu rentres, non ? Comme le taxi, Yaoundé, c'est 250 000 ou 300 000. Non. Quand tu étais derrière pour le transport, comment ? C'est 300 000, non ? Il prend la moto et il est ici, là ? C'est juste 300 000. Ok. Il n'y a pas de souci. J'ai les pièces. C'est 300 000. On est quitté, non ? Quitté comment ? C'est déjà tu nous payes le transport avant le congé ou alors ? Quel transport ? Qui a pensé au projet, là ? Ok. Attends. Pensez, comment ? Attends, c'est nous qui avons matérialisé. Qui a mis sur pied le plan, c'est toi ou c'est moi ? Mais c'est nous qui avons matérialisé, non ? Les premiers candidats au champ de Tila, c'était nous. C'est le père de qui ? C'est le père de qui, comment ? C'est ton père, non ? C'est mon père, non ? Fais manger l'argent de mon père. Attends, mais grande-sœur. Attends, attends, grande-sœur. Attends, attends. Attends, attends. Attends, attends. J'ai dit, donc tu me dis que c'est fini comme ça ? Toi, si tu peux parler ? Non, non, grande-sœur. C'est la carte d'identité ? Non, je ne suis pas à la carte d'identité. Attends. C'est ça que tu parles. Tout cas, quand tu avais déjà vu l'histoire des cartes sanches, tout ça nous, vraiment. Moi, je ne suis pas à la blanche. C'est tant du temps à la carte. Ouais, runne-sœur. Oui, runne-sœur. C'est ton père. C'est l'argent de ton père. Mais si ce que tu veux, la-lange, tu en fais. Tu sais qui m'en fais non ? Tu sais que… Tu sais, je l'ai dit à mon père que tu es un anacon. Tu ne suis pas en prison. Tu sais ça, hein? Est-ce que c'est que je suis un anacon ? Effectivement, il a dit non, non, et il n'y avait pas beaucoup à rame là-bas. Non, tu devrais me remercier. Dis-moi merci parce que je suis pas là en prison, tu vois, Takam. Remercie-moi. Oui, quand, complicité, honne. Takam, j'appelle mon père. Non. Dis-moi, merci. Merci, comme tu m'as donné 300, j'aime bien. Voilà. Bon, tu sais, comme tu es un petit que j'aime bien, je vais te faire un concert de 500 quand j'arrive, c'est bon, non? Quand, euh... Oh, bon, bon petit, il n'y a pas de quoi, hein? À bientôt, non? Pas de quoi. Amadou! J'ai organisé la Casa de Papel et il y a 300 dedans. Le professeur a 300 dans 100 milles. Ce programme vous a été offert par Castelbière, le goût de la réussite.